Hello les amis, je suis au Salon SME et cette année j'ai mon propre stand. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité d'exposer ici pendant deux jours et je vais aussi donner une conférence après, ici, là. J'ai Maxime que je vous présenterai, qui est en stage avec moi pendant trois mois et puis voilà, j'ai hâte de vous faire un retour d'expérience sur le marketing, comment se promouvoir, comment générer des leads et des clients à travers un salon. Je vous avoue que ce n'est pas genre le truc où je mise ma vie dessus, mais en même temps j'ai eu une opportunité et j'aime bien discuter avec les gens, donc on va saisir cette opportunité pour voir ce que ça donne. Et si ça marche bien, rendez-vous à un autre stand, donc à très bientôt. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes parmi les premiers à connaître ça. Essayez de parler de groupe mastermind, de coaching, de freelance. Bon, la conférence s'est super bassée. J'ai eu des rendez-vous là, des gens qui prennent rendez-vous et du coup je suis en direct de combien de personnes on est au rendez-vous. Donc c'est ma stratégie en fait que des gens puissent s'inscrire, prennent rendez-vous et après on discute et après je leur envoie quelque chose. Donc c'est chouette, c'est chouette. Et après je vous tiens au courant, c'est de la position que je l'ai. Ça peut être chaîne YouTube, ça peut être blog, etc. En revanche, chaque contenu que vous décidez de publier, chaque canal que vous décidez de publier... Alors je suis avec Maxime, donc il m'a rejoint pour trois mois. On est au Talon SME et on a bossé dur. Maxime a bossé dur. Je ne sais pas, tu veux dire un peu ce que tu as fait aujourd'hui ? C'était intéressant, on a recruti pas mal de profils différents, autant des débutants que des personnes qui étaient assez avancées dans l'entrepreneuriat, dans leur domaine, dans leur expertise. Et c'était assez intéressant du coup de voir différents profils et justement de voir qu'on pouvait accompagner différents profils dans leur expertise, même si elles étaient justement à des niveaux différents. Pour ça, je trouvais ça vraiment intéressant et de parler, de communiquer avec un maximum de personnes en une seule journée. De toute façon, assez contenté, c'était vraiment cool. Assez éreintant, mais super cool. Maxime a fait un super travail. Quelquefois, les gens croyaient que c'était ton stand et c'était très bien. Et moi, j'ai pu aussi expérimenter le fait d'avoir quelqu'un qui m'accompagne et qui vraiment travaille à ma place, alors que je me suis dit que non, ma marque, c'est moi. Donc ça, c'est top. Merci beaucoup Maxime, tu as fait un super job. On a eu une dizaine de personnes qui se sont inscrits pour le coaching et puis on verra ce que ça donne demain. Bien sûr. Hello les amis, c'est le jour 2 et une petite astuce pour vous, si vous voulez espionner, alors ce qui est bien sur Internet, c'est que vous pouvez espionner vos coupures en partout. Oui, ça peut se faire aussi ici. Oui, regardez en fait comment les autres tiennent leur temps, leur affiche. Et c'est ce que je fais. Et quelle que soit votre activité, il faut toujours, toujours être benchmarké. Ce n'est pas du tout de la copie, ce n'est pas du tout du plagiat, de la triche, de s'inspirer de ce que font les autres, sinon vous êtes juste stupide. Vous imaginez si vous faites un sport et vous ne cherchez pas à copier les meilleurs, si vous jouez de la musique et si vous ne cherchez pas à vous inspirer des meilleurs. Donc, il y a copier et faire un copier-coller, d'accord ? Donc, c'est s'inspirer et faire un copier-coller, ce n'est pas la même chose du tout. Donc, voilà, je vous encourage à toujours garder l'esprit ouvert, même dans la rue, quand vous ouvrez vos courriers, les prospectus que vous ne regardez pas parce que c'est de la pub. Toujours garder l'esprit ouvert, d'avoir vraiment des réflexes marketing. Donc, ce matin, pareil, 10 heures, je donne la même conférence qu'hier, même si, évidemment, je vais changer de petit truc. Et puis, toute la journée, on sera au stand. Hier, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. 14 personnes se sont inscrites à un accompagnement, à un coaching offert. Et on va voir ce que ça donne. Hier, il y a eu aussi la table ronde où c'était vraiment formidable. Les gens sont venus discuter après. Donc, voilà, voilà. Si vous regardez cette vidéo que vous étiez au Salon SME et que vous êtes venus me saluer, laissez un commentaire en bas de cette vidéo. Ça me fera plaisir de vous répondre. Ouais, les amis, je vais partir avec ça qui était accroché là. Et en fait, je suis en train de me demander si je ne devrais pas le laisser dans le métro. Ce serait génial. Donc, c'est un super, super temps que j'ai passé ici. La preuve, je suis encore là. Alors, tout le monde est parti. Alors, il y a Laura ici, Laura Tiriani. Ça, c'est qui ? Voilà. Et du coup, tout le monde est parti presque. Je suis encore là parce que j'ai passé un excellent moment. C'était une première expérience. C'est énorme. Ça me donne envie de refaire d'autres stands. Et j'ai même été démarché par d'autres ateliers, d'autres salons, durant le salon. Et je vous ferai un retour sur combien ça m'a rapporté. Je vais essayer de vraiment noter ça et de vous dire, voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai environ 20 rendez-vous. Et 20 rendez-vous, ça rentabilise mon investissement si tout se passe bien. Parce que la stratégie, c'est de faire des rendez-vous et de vendre quelque chose derrière. J'aurais certainement d'autres choses à ajouter sur cette expérience. Et je pense que le mieux, c'est que je vous donne rendez-vous sur le podcast. Où là, c'est sûr que je vais avoir plein, plein, plein d'anecdotes à vous partager. Je vous dis à très bientôt pour peut-être un autre stand du coup. Ciao, ciao.